bonjour à tous je vous retrouve avec plaisir j'espère que vous allez très très bien j'ai décidé de faire une série de vidéos sur la vitesse comment apprendre à jouer plus vite je souhaite vous aider à dépasser votre plafond cette limitation que vous n'arrivez pas à dépasser vous n'arrivez pas à bouger vos doigts à vous déplacer d'une corde à l'autre de manière satisfaisante et bien je vais vous aider aujourd'hui je vais vous proposer un exercice que vous allez travailler s'il vous plaît et lundi prochain je vous propose un grand challenge donc soyez au rendez vous vous allez voir c'est quelque chose qui va vous étonner étonné par la difficulté du défi et finalement par sa faisabilité alors là je sais que j'attise votre curiosité pour aujourd'hui et bien je vais vous demander simplement de travailler un motif alors vous n'êtes pas tenu de le travailler à outrance travailler le très très lentement puisque on va s'en servir et je vais avoir besoin que vous sachiez le jouer la prochaine fois pour notre prochaine leçon de guitare je vais vous le montrer rapidement on va le travailler ensemble au métronome c'est parti donc voici notre premier motif que vous allez travailler dans un premier temps en croche et vous allez répéter de nombreuses fois alors l'index à la case numéro 10 le doigt numéro 3 à la case numéro 12 et le doigt numéro 4 à la case numéro 13 de la corde de si on va démarrer avec le petit doigt 13 10 12 10 cet exercice là il faut le jouer en aller-retour strict ou alors en pull off le plus sympa c'est quand même de le faire en aller retour strict puisque nous développons notre vitesse d'exécution et bien le jouer en aller strict ne donnera rien au bout d'un moment ça va aller trop vite on ne pourra plus suivre alors je le répète 13 10 12 10 ce même exercice vous allez pouvoir le retrouver à la cinquième case corde de mi aigu donc ça va donner 5 7 8 avec les doigts 1 3 4 et on va jouer donc 8 5 7 5 8 5 7 5 alors ça n'a pas d'importance à quel endroit du manche vous souhaitez le travailler pour moi tout est bon aucun souci avec ça les notes sont là si mi do donc ces mêmes notes on les retrouve également à la septième case corde de ré et à la cinquième case corde de mi grave bien entendu on va jouer ça en croche au métronome 1 2 3 4 et un petit peu plus donc ça n'a pas d'importance l'endroit où vous le jouez sur le manche vous pouvez démarrer à la 13ème case ou à la 8ème et exercez-vous au même endroit si ça vous semble plus confortable ou alors changez de station, de position sur le manche je vais vous demander également de le travailler en double croche je vais mettre le métronome et on va le jouer ensemble en double croche on va démarrer à partir de la position sur la 10ème case 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 alors si ça vous semble un petit peu trop rapide pour le moment, aucun souci entraînez-vous simplement relativement lentement comme ceci, travaillez-le plusieurs fois dans la semaine et la semaine prochaine, ça devrait suffire pour pouvoir jouer ensemble donc voilà pour ces petits motifs vous avez vu qu'ils sont simples je vous demande juste de les connaître pour être prêts lundi à réaliser ensemble notre grand défi je compte sur vous je vous attends lundi à très bientôt bye bye merci 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 Sous-titrage ST' 501